Comment le ministère de la Culture peut jouer un rôle efficace s'il n'a que 0,78% de la part du budget de l'État, avec plus de deux tiers destinés aux frais de gestion, titre 1 ? C'est un peu limité quand même. Je suis bien d'accord avec vous que c'est vrai que ce n'est jamais suffisant pour la culture. Ce n'est jamais suffisant, mais les deux tiers dont vous parlez pour la gestion, en fait, il faut vraiment bien préciser. Donc c'est un peu plus complexe que vous le dites. Ce que je voulais dire, c'est que finalement, pour moi, il faut avoir des idées d'abord. Avant de penser à avoir beaucoup d'argent, il faut avoir des idées innovatrices. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes qui font de la création, même dans les régions. Et justement, moi, dans mon département, que je viens finalement de chapeauter depuis deux mois et demi à peu près, ma stratégie, c'est cette approche participative de la culture, partir sur les spécificités régionales. C'est très, très important dans le domaine artistique, dans le domaine créatif, dans le domaine du patrimoine matériel et immatériel. N'oubliez pas que la Tunisie, finalement, c'est le pays des 40 000 sites et monuments, bien que nous n'exploitons finalement qu'entre 5 et 10 % de cet héritage énorme que nous avons. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Mais moi, je pense qu'avant de penser que nous avons un petit budget, il faut bien le dépenser, il faut rationaliser, gérer de façon vraiment bien... L'argent doit aller là où il faut, déjà. Et puis, axer sur les priorités. Moi, ma priorité, c'est la décentralisation de l'action culturelle. Comme je vous ai dit, je travaille beaucoup sur les spécificités régionales, je travaille beaucoup sur les jeunes, je travaille sur la visibilité et ce qu'appellent les Français l'attractivité culturelle à la Tunisienne, l'attractivité culturelle tunisienne. Et je travaille aussi sur la question des statuts des artistes, des festivals, des institutions culturelles. Voilà mes priorités. Et puis j'espère qu'on arrivera ensemble à faire augmenter le budget de la culture. Mais avant, il faut avoir des projets clairs et il faut avoir une bonne gestion de l'argent de toutes les façons.